Du coup en fait là je rejoins Shayna Mais les gars, franchement mais Alors moi c'est mon astuce C'est à chaque fois que je commence à parler avec un mec Hello J'espère que vous allez Bienvenue Dans ce nouveau weekly vlog Donc je suis trop contente de vous retrouver Aujourd'hui, donc là on est Lundi soir Bon j'ai une petite mine Parce que j'ai grave à la tête J'ai mes règles, je me sens chaude Alors voilà, c'est compliqué Mais vous remarquerez Que j'ai mes règles mais ma peau Ma peau Je suis choquée Genre j'ai zéro bouton Qui sont apparus genre en mode Dans la période de règles, genre c'est vraiment un truc de ouf Je suis trop 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 contente Donc ça montre que ma skin care Du moment elle marche trop trop bien Donc vraiment je suis trop contente Là le week-end dernier du coup j'étais sur Paris J'ai pu voir ma famille Je suis aussi allée à Lille pour le baptême Et l'anniversaire du fils d'Audrey Donc Osua Donc je suis trop contente C'était trop 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 bien Vraiment trop 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 bien Et du coup là je suis rentrée tout à l'heure Ma idée elle est venue me chercher On est allée à la salle Même si ça n'a pas été très productif Et en gros là on est le soir En fait de base j'avais commencé à vlogger demain Finalement je me suis dit que là comme j'avais mes soins à faire J'allais les faire avec vous Notamment mon soin à la poudre jaune Parce qu'en gros Tant que c'est la prochaine je pars en voyage Et du coup il va falloir que je me coiffe Donc du coup là je vais faire le soin à la poudre jaune Très 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 régulièrement Pour vraiment avoir zéro pellicule Et pouvoir garder ma coiffure un mois Genre vraiment là le but c'est de garder ma coiffure un mois J'ai pas mal de pellicules Je sais pas si là vous le voyez d'ici Mais c'est un peu chaud Donc on va faire ça tout de suite Donc il faut aussi savoir que la vidéo est sponsorisée par Typologie Donc Typologie c'est une marque qui est Creative Free Made in France Les produits sont disponibles uniquement sur le site internet Et c'est une marque que j'utilise depuis maintenant le mois de décembre Donc j'utilise leurs produits Skincare Et là ils ont sorti des nouveautés pour les lèvres Donc les nouveautés je vous en avais déjà parlé dans le vlog dernier Parce que je venais de les recevoir Du coup j'ai commencé à tester Et franchement c'est validé Donc là je vais commencer par le gommage Ce qui est trop trop bien c'est que c'est pas avec des petites billes Mais c'est avec de l'acide Voilà moi j'aime pas trop les gommages à grains J'aime pas trop la sensation Donc voilà en fait c'est un peeling pour les lèvres J'ai sûrement un peu de duvet Faut pas m'en vouloir Donc du coup je mets ça Mes lèvres avant Donc pendant que ça agit Donc il n'y a même pas besoin de rincer Genre tu mûches le truc Ça te fait ton peeling des lèvres Donc pendant que ça agit Je vais mettre Je vais faire mon son à la poudre jaune Vous connaissez la chanson J'ai mis quelques petites traces Un petit peu du produit dans mes cheveux Sur mon visage Donc je vais le nettoyer Donc justement déjà je peux vous montrer Ma peau vraiment en période de règles C'est vraiment un truc de ouf Genre Vraiment c'est un truc de ouf Du coup j'utilise le savon de chez Typologie À l'ortie Il a une petite odeur de menthe Hyper agréable Genre ça sent genre les fringums à la menthe Genre j'aime trop 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 Donc le savon il est à 100% d'origine naturelle Et avant en fait d'utiliser au quotidien Leur gel exfoliant Mais en fait j'ai décidé de l'utiliser Que de temps en temps Une à deux fois par semaine Ma peau elle réagit beaucoup mieux comme ça Et aussi déjà leur petite rousse Trop cute Vraiment j'aime trop Et en fait ils font des cotons réutilisables C'est super bien parce que les serviettes C'est plein de bactéries Donc en fait là c'est vraiment Tu utilises une fois Et en fait tu mets tous tes cotons à la machine Même pour le démaquillage C'est trop pratique On passe au masque pour les lèvres Donc là on a mes lèvres après le gommage Et vraiment quand je passe mon doigt Mais elles sont tout douces Ça se ressent de ouf en fait Donc ce qui est bien c'est que déjà La matière se déplace pas du tout dans la bouche Moi je trouve ça super désagréable Quand t'as le petit goût du masque ou de l'huile sur la langue Y'a pas du tout de picotement Que ce soit avec le gommage ou avec le masque Y'a zéro picotement Donc moi je déteste Je déteste les trucs un peu repulpants qui picotent Je vous les avais déjà montré la semaine dernière Mais de toute façon je pense que vous les verrez dans le vlog Y'a également l'huile teintée Et l'huile neutre Et pareil c'est exactement la même chose Dans le sens où Là c'est plus pour un usage quotidien Et ça va pas dans la bouche Ça laisse un petit effet Je vais vous mettre des écrans Ça laisse un petit effet soit rosé Soit limite un petit peu comme un gloss Mais c'est un soin Et ça permet de bien 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 N'hydrater et nourrir les lèvres Donc vraiment je suis trop 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 contente de ces produits Là ça fait plus de 3 mois que je les utilise Et vraiment je suis trop satisfaite Même regardez ça fait depuis décembre que j'utilise La crème de jour J'utilise tous les jours J'ai l'impression qu'elle peut encore me durer 3-4 mois Enfin vraiment c'est trop bien Donc si vous voulez retrouver les produits Y'aura les liens en barre de description Et là j'ai une offre exclusive pour vous Donc si vous cliquez sur un des liens en barre de description Vous avez un gommage corps nourrissant à l'huile d'amande douce Qui est offert à partir de 45€ d'achat Donc voilà En plus j'ai souvent des retours de votre part par rapport à la marque Y'en a plein qui ont fait le diagnostic pour pouvoir avoir leur type de peau Donc voilà franchement j'aime trop quand je fais des partenariats comme ça Avec des marques que vous utilisez aussi Vraiment c'est trop 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 bien Du coup là je vais aller me coucher Et on se retrouve demain On est mardi Mardi 14 mars Il est 13h43 J'ai mes règles J'ai mal à la tête Genre ma tête à moi elle peut exploser Je sais pas ce que j'ai Genre trop mal à la tête Mais là les gars c'est le bordel Partout y'a du linge partout Enfin dans les chambres Alors maintenant je peux dire les chambres Dans les chambres et dans la salle de bain Vraiment c'est le ghetto Y'a du linge partout 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 Donc là franchement Il s'agirait de ranger Même cette pièce En fait je suis trop déterne Genre j'ai trop hâte De voir le résultat Donc vraiment là je vais tout donner Tout tout donner Sachant que j'ai envie aussi que le home tour sorte le plus vite possible Aussi j'ai craqué J'ai acheté un bureau J'avais dit que je le ferais pas Mais en fait quand je pensais au home tour A la logique de certaines choses Aussi à ma chaise de bureau que je voulais garder et tout Y'a une place parfaite pour mettre un bureau Enfin tu vois genre c'est tellement cohérent dans la pièce Que je me suis dit vas-y laisse-les Mets le bureau en fait Mets le bureau Le visage Même pour pouvoir mettre tout ce qui est serviettes Et tout tout ça Enfin vraiment pour que ce soit quali Terminé et tout c'est mieux Vous entendez le bruit là Ils grattent à la porte Parce qu'ils aiment pas être enfermés Mais ça me fait chier de les faire rentrer là Parce que wesh on voit pas le sol frère C'est à dire qu'ils vont aller partout Gratter Mettre par poil Mais ça me fait de la peine Tu vois ce bruit là Il me fait tellement de la peine Je peux pas les laisser comme ça Aussi je suis en train de Leur apprendre la politesse A s'asseoir Je vous jure quand je dis assis Surtout Téji Il a grave capté le truc Il s'assoit Taïga il a un peu plus de mal à capter Mais petit à petit ça va rentrer J'ai vu sur TikTok des petites astuces Pour les dresser Genre et j'aime trop Parce que mes chiens en fait Ils sont trop intelligents Ils se reconnaissent Genre t'sais y'a plein de gens Qui disent que les chats ça se reconnait pas Moi surtout je dis Téji C'est Téji qui se retourne Je dis Taïga C'est Taïga qui se retourne Ils savent très bien Touche pas à ça Il comprend Sors de là Il comprend Descends tout de suite Il comprend Même il miaule Un petit miaule de pitié Genre Tu vois Mais il comprend Il comprend très très bien Donc Je vais les éduquer là Je vais les éduquer Bref Voilà c'était Les petites updates Tout ça Dernière petite chose J'aime trop comment j'ai rangé mon dressing Là pour l'instant Vous vous en rendez pas trop compte Mais attendez je vais vous montrer C'est pas le meilleur tiroir Attends Je suis mort Là ça se voit mieux Voilà En fait je range les trucs Comme ça Ce qui fait qu'en fait déjà Je peux mettre beaucoup de vêtements Et en fait je les vois tous Et j'ai accès à tout Là par exemple Genre c'est tout ce qui est plage Et tout En fait c'est tout ce que je ne porte pas en France Voilà J'aime trop comment c'est positionné Comment c'est disposé Et tout Genre c'est trop trop beau Voilà Quand je vous dis que c'est le barbeau C'est de ça dont il s'agit Mais tu vois là pareil Genre les pantalons Tu vois je les ai tous triés comme ça Et c'est trop pratique Parce qu'en fait J'ai vraiment accès A chaque pantalon Hyper facilement En fait je les vois tous Si j'en prends un Bah je dérange pas forcément les autres Enfin vraiment Là aussi c'est comment je range Tout ce qui est bijoux et tout Donc ça je crois J'avais acheté sur Amazon Tu vois Bon après j'ai pas beaucoup de bijoux Mais voilà Là c'est tout ce qui est lunettes aussi Donc voilà Ça avance plutôt bien En fait là avant Je mettais des sacs Déjà j'ai zéro sac de marque Franchement tous mes sacs C'est que Shein, PLT, tout ça Asos Donc je pense que je vais Mettre des vêtements Je sais pas Je sais pas Je sais pas Je réfléchis Mais j'ai trop hâte Que ça soit terminé J'espère que ça sera dans le vlog Musique Musique Oh les gars Donc là je suis en train de faire des machines Pour vider les vêtements Qui a par terre Il doit être à peu près 17h J'ai reçu un colis Alors ça C'est la petite corde Pour tenir le PQ Parce que la mienne Elle est en train de lâcher Donc j'en ai recommandé une Trop bien Ensuite j'ai pris ça Donc en fait Ce sont des housses de rangement Et en fait Ça va me permettre de ranger Notamment les couettes Et de l'autre côté aussi Genre tout ce qui est drap Et tout en rab Mais j'hésite à aller passer à la machine En plus c'est du tissu Tu vois Je pense que c'est mieux Oh You've got some vacation time You and your girlfriend Too bad mine Bad 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 When you both combine I don't know why you look so nice Girl you're not nice You want me to feel like I'm old Want me to watch you Don't get You look so nice Bein' not nice Look what you're putting me Ok guys Du coup là Il est actuellement 18h30 18h30 Franchement j'ai pas mal avancé J'ai pas mal avancé Même si Là c'est encore le bourbier par terre C'est toujours du tri du tri du tri Donc là J'ai encore pas mal de machines à faire Mais j'en ai fait pas mal aujourd'hui Sinon demain je vais sur Paris Donc j'ai un épisode avec Hotline L'épisode sera du coup Normalement disponible Au moment de la sortie de ce Vlog Le problème c'est qu'avec les grèves Bah ils ont annulé deux fois Mon train retour J'en ai repris un Et ils ont réannulé Et du coup Je vais devoir rentrer le lendemain Le jeudi Donc ça me saoule un peu Parce que J'ai pas de raison de rester sur Paris J'ai des trucs à faire J'ai des trucs à ranger et tout Et je vais rester bloquée En fait sur Paris Et je croise les doigts Normalement Ils prennent quand même 48h à l'avance Donc là je pense pas Qu'ils vont annuler mon train Une fois que je serai sur Paris Mais je croise les doigts Pour que ça n'arrive pas Parce que là La grève ça rigole pas Du tout Du tout Du tout Après je sais que la cause Elle est totalement louable Etc etc Enfin voilà Les grévistes Ils ont totalement raison Assez relou Assez relou Mais c'est pas grave Quand je serai sur Paris Je vais essayer de me déployer Pour faire des trucs sur l'ordinateur Taffé sur l'ordinateur Et comme ça Quand je rentre à la maison Je peux réavancer sur mon ménage Sur tout débarrasser Et tout ça Vraiment j'ai envie de finir ça Le plus rapidement possible Et c'est vrai que là Le voyage approche Le voyage approche de plus en plus Et c'est vrai J'aimerais vraiment que chez moi Ce soit totalement clean Quand je pars en voyage Que tout soit terminé C'est vraiment ma deadline Et si même je pourrais finir avant Pour vous faire le home tour Bah franchement ça serait trop bien Là j'ai rendez-vous avec les filles J'ai rendez-vous avec les filles Parce qu'il y a l'ouverture d'un restaurant Et j'avais totalement oublié Donc je sais pas du tout Si je me prépare Si je me maquille Si je m'habille bien Enfin je sais pas Aussi j'ai aimé le rideau Je suis trop contente Je suis trop contente Et en fait là mon objectif C'est de réussir à mettre mon foutu tapis Et ça veut dire Que le sol soit totalement vide Je puisse le laver Et ensuite mettre mon tapis Il faut que tout ce qui est dans le couloir là Je dois aller jeter Ou donner Et il y en a encore dans la pièce là-bas Moi j'y go Je suis bien partie pour être à l'heure Ça change Et vraiment mais cette casquette En fait depuis que j'ai J'ai compris Parce qu'en fait avant J'arrivais jamais à mettre mes cheveux dedans Mais en fait il fallait que je la rentre Par l'arrière pour le faire Et depuis que j'ai capté ça Mais vraiment mon accessoire Ah j'ai pas mes bagues J'ai la flemme Puis c'est dans la salle de bain J'ai déjà mes chaussures Laisse tomber c'est pas grave Direction les vents Ok les gars Alors je suis bien au parking J'ai 0 000 Je crois que Maë Elle a une petite galère Donc elle est en retard Mais du coup J'arrive pas à charger Parce qu'elle a envoyé en photo J'arrive pas à charger Dans combien de temps elle arrive Maëlie là normalement Elle vient d'arriver au parking Mais je sais pas comment on fait Pour se retrouver Si je sors Si je l'attends Parce qu'en fait je vais aller tout en bas Parce qu'il n'y avait pas de place Donc je sais pas Je pense que je l'attends Là il est 20h05 Je pense que je l'attends jusqu'à 20h10 Et si je vois pas sa voiture Bah je remonte Je remonte à pied Et je la texte Je suis trop forte Elle est 11 Elle est là Elle est là Je savais On se connait trop bien Oui Je te jure Je me suis dit Est-ce qu'elle va descendre jusqu'en bas Est-ce qu'elle va le faire Parce que je n'ai pas de réseau Soit je l'attends ici Soit je monte C'est compliqué On est au moins 48 là Et puis t'as vu C'était étroit pour descendre Mais tu sais que je me disais Je change jamais de voiture Carrément Du coup je m'étais pris un truc Et tout Ça m'a fait trop peur Non mais tu m'étonnes C'est toi Il est pas là Oui C'est une merde Ok les gars Bon du coup c'est un petit flop C'est un petit flop Parce qu'on a une ici Qui a pas à confirmer Alors en fait Je m'inquiète Je me suis dit Mais déjà nous Est-ce qu'on va pouvoir rentrer Tu sais t'es qui Ah non Tu fais du tout Du coup On va aller manger au resto C'est pas grave My chance Damn right we take turns being wrong I get real accountable And I'm alone I get real about it all ok les gars du coup je suis bien arrivé à la gare montparnasse par contre j'ai pas beaucoup de batterie et j'ai pas de batterie de recharge jusqu'à demain donc c'est chaud du coup en fait là je rejoins shayna on va aller manger ensemble au paradis du fruit donc elle vient me chercher en voiture et ensuite je vais à un enregistrement hotline donc voilà let's go on est bien arrivé au paradis du fruit moi c'est mon astuce et à chaque fois que je commence à parler avec je suis trop contente c'est pas du tout parfait là là bas en fait c'est là bas qui aura le bureau donc c'est encore le bordel là ici en fait je sais pas trop encore comment ah j'en sais quoi mettre là aussi un tiroir qui est vide je sais pas faire un tiroir de quoi là aussi il y a des trucs à retirer là aussi il y a des trucs en fait ça c'est des commandes que j'ai reçues je vais vous faire que je vous fasse un petit haul voilà bref tu vois là aussi encore pas mal de bordel mais vous même vous savez à quel point on vient de loin donc vraiment je suis trop contente du coup vous rappelez aller où ce que j'ai reçu bah j'ai pu mettre les couettes dedans du coup là j'ai pu mettre tout ce qui est vraiment truc pour la maison là il y a le matelas pareil ici dans les housses j'ai pu mettre les draps là les coussins là il y a encore des produits de beauté des draps il me reste une housse je pense que je vais utiliser enfin voilà petit à petit l'oiseau fait son nid comme on dit waouh les gars je suis tellement heureuse là aussi j'ai commandé de quoi faire ma terrasse vu que là les beaux jours arrivent hier il faisait 22 degrés il y avait un soleil plein et tout donc voilà j'ai commandé de quoi faire ma terrasse comme ça ça sera fait aussi et voilà quoi franchement je suis je suis trop contente donc c'est hier quand je suis rentrée car moi je vais m'asseoir hier en fait je suis rentrée de paris c'est vrai que franchement avec les grèves paris c'était infernal car moi je devais y retourner la semaine prochaine j'ai annulé parce que là c'est pas possible là c'est pas possible mais en fait ça m'a fait perdre énormément d'argent parce que les trajets en hubert mais ils me coûtaient hyper cher pas du tout rentable cet aller-retour à paris avec le bail du 49-3 tout ça vraiment j'ai l'impression que ça va pas aller en s'arrangeant ça m'a fait trop rire j'ai vu un tweet qui disait macron il revient d'afrique on lui a appris la dictature c'est des ouf c'est d'ouf mais je vous jure le gars il est revenu il s'est dit c'est pas grave c'est la dictature c'est comme ça il est zinzin frère il est zinzin du coup voilà alors sur paris non mais les gars il s'est passé tellement de trucs tellement de trucs déjà donc j'ai vu china trop bien mais franchement trop court trop court ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé genre comme ça seul à seul donc on avait là les trucs à se dire même genre qu'on se racontait des trucs on racontait en résumé il ya tellement de trucs on n'a pas pu se dire enfin même moi je sais pas l'impression que je lui ai rien dit enfin je sais pas comment vous expliquer mais du coup trop frustrant et justement là je devais revenir sur paris je me suis dit et je m'étais dit bah du coup là on pourra se voir mieux et tout mais franchement là les gars ça m'a je peux pas donc non sera pas pour maintenant ou alors peut-être faudrait qu'on s'appelle ou je sais pas mais c'est vrai qu'après il va y avoir le ramadan et tout tout ça donc je sais pas donc en fait elle s'était garée devant le paradis du fruit et sa voiture a été emmenée à la fourrière sauf que les gens de la fourrière faisaient grève donc du coup elle a pas pu récupérer sa voiture directement enfin bref c'était que des galères pour elle la pauvre moi je suis arrivée à l'enregistrement l'épisode s'est super bien passé parce qu'en fait moi je devais pas faire cet épisode là je devais en faire un autre que je trouve d'acte de rater mais je vais pouvoir en refaire un similaire plus tard normalement donc l'épisode dotline et c'est vrai qu'au début le sujet donc c'est c'était en fait autour de l'amour et de la musique j'avais peur que ça me parle pas de ouf genre au tout début quand j'ai vu le sujet je me suis dit bon bah façon je peux pas le jour où j'étais prévu donc je vais je vais rien dire et finalement genre j'ai trop kiffé le thème genre j'ai trop kiffé le thème story time de ouf dedans donc si jamais bah l'épisode il sera en ligne là normalement il sera aujourd'hui vendredi donc si vous voulez aller l'écouter voilà en fait j'aime bien vraiment ce truc de podcast parce que ça me permet vraiment de raconter des trucs que j'oserais pas forcément raconter sur youtube parce que bon parce que je sais que mes fleurs on va dire ils vont pas l'air jusqu'à aller écouter le podcast tu vois genre déjà youtube je pense qu'ils survolent mais le podcast encore moins du coup je peux plus me permettre de dire certaines choses et tout c'est trop bien et en plus cette histoire là je vous l'avais raconté dans le blog dernier mais après je me suis dit vas-y c'est trop chaud et tout ils vont se reconnaître j'ai pas envie que le truc du coup je vais retirer mais du coup elle est dans le podcast donc je vous jure que ma vie c'est un film non mais les gars déjà j'ai tout fait j'ai déposé au relais j'ai récupéré mes colis tout ça et là en fait j'en ai aller faire les courses et le prix voilà parce que je voyais tout le monde dire ça a augmenté 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 les gens ils abusent un peu et tout tout ça non 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 vraiment j'ai fait des courses en vite fait genre j'ai pas fait des courses en mode pour la semaine pour le mois ou quoi elle m'a coûté 100 euros pour moi toute seule 100 euros alors que c'est des courses vite fait genre c'est pas des courses c'est pas des grosses courses quand elle m'a dit 100 euros j'étais en mode pardon mais en quel honneur en fait genre j'ai fait quoi là j'ai y a quoi qui coûte 100 euros oh ah non ça m'a trop choquée yo les gars on est samedi samedi c'est plus simple pour parler ici donc là je vous explique il est midi je vais aller chercher à manger pour mes enfants parce que là une heure de faim j'ai plus de croquettes heureusement j'avais de la pâté que je leur ai donné ce matin mais là ça se voit ils cherchent à manger dans la maison et tout je vais prendre de quoi les nourrir je crois qu'il n'y a rien qui m'énerve plus que les vélos sur la route c'est trop et en fait à partir du moment où tu es sur la route tu devrais connaître le code de la route tout simplement ils connaissent pas le code ils connaissent pas il y en a plein il y en a beaucoup trop même ils connaissent pas le code de la route n'importe quoi donc vraiment ça je peux pas me les voir je peux pas me les voir pris ça c'est un maxi zo c'est une boule à gratter en fait genre moi j'essaie de mettre un grattoir dans chaque pièce et là comme il ya le dressing bas je vais mettre ça pour pas qu'ils fassent leurs griffes genre sur mobilier ça c'est trop bien en fait c'est de la pâté genre ton à 40 donc tous les matins je leur donne ça j'ai pris leur croquette ici et sur vos recommandations je leur ai pris aussi une brosse pour pouvoir par rapport aux poils pour éviter qu'il y en ait partout ok guys du coup c'est parti pour un petit haul de ce que j'ai chopé donc là vous commencez à voir il y en a un peu par terre donc j'ai tout mis là là comme ça après je vais tout passer à la machine donc en gros là je fais juste les essayages pour voir si ça me va ou pas donc je vous l'avais déjà montré mais déjà j'avais pris ce pantalon parachute chez asos qui ne me quitte plus je le porte vraiment tout le temps ok alors là c'est une tenue donc de chez cider c'est un site que je connaissais pas du tout donc on va pouvoir voir ce que ça donne donc on commence par ce bustier je vous jure les gars depuis que j'ai découvert les soutiens-gorges bustier pour forte poitrine je revis toujours les gens ils se rendent pas compte à quel point c'est compliqué de s'habiller quand t'as une forte poitrine il y a plein de hauts que tu peux pas te permettre et rien que pouvoir me permettre les bustiers bah c'est un game changer de ouf en plus franchement lui je le trouve incroyable magnifique trop trop beau et là j'ai pris donc ça c'est un jean cargo de chez justement cider juste c'est vrai que j'ai pris en xl et je le trouve un peu serré donc je trouve que ça taille quand même petit parce que quand je prends du xl c'est justement pour avoir un effet un petit peu oversize alors que là mais dieu merci que j'ai pris du xl et pas du l parce que le l clairement je serais pas rentrée dedans donc après ça reste quand même très 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 joli et en fait pour finir le look je vais vous montrer comment est-ce que moi j'avais imaginé le truc donc en fait pour une photo j'avais imaginé avec ça en fait ça vraiment c'était un ensemble donc avec les manches un top et je crois une jupe avec des motifs comme ça sur plt donc il y a toujours ce que tu as dans ta tête et ce que ça donne en vrai et j'avoue que là je suis un peu plus attendez je vais vous montrer comment ça rendait quand je mettais genre les trucs ensemble genre je vous jure ça rendait trop bien là je suis un peu moins fan je sais pas je sais pas donc alors j'ai essayé avec un ensemble noir pour voir pareil là plt ils sont trompés ils m'ont envoyé ça en tout noir et j'ai revérifié sur le site et tout alors que sur la photo genre c'est bleu marine avec les coutures contrastées donc un peu plus bleu ciel donc du coup bah ça donne ça mais c'était pas du tout l'idée en fait c'est pas du tout l'idée le haut j'aime trop genre le haut je le réutiliserais le pantalon j'aime pas trop genre ça fait trop à l'ancienne genre trop près du corps trop fashion nova à l'ancienne et tout le pantalon je suis pas très fan mais il n'y a pas pire sensation quand tu fais ton shopping en plus des vêtements que tu attendais de ouf t'essayes y'a rien qui te va du coup là ce qu'on a c'est donc là c'est un top en fait pareil un peu bustier bon faudra que je le mette avec un autre soutif je pense parce que je trouve cela ça met pas trop en valeur tu vois là ça fait des petites bosses et tout le pantalon je rêvais même lui je l'attendais de ouf genre je le trouvais trop stylé bon déjà il est bas de froissé en plus c'est une matière un peu satiné comme ça j'espère que je vais réussir à à bien repasser mais avec mon steamer je pense ça devrait le faire pareil j'avais beaucoup d'attente sur cette tenue mais en vrai elle est pas mal elle est pas mal alors je pense avec le bon soutif bien repasser mais pareil genre le pantalon je pense que je l'ai pris en xl et comme vous pouvez le voir ici ça franchement ici cette partie là ça tire un peu je pense que ça va être pareil pour toutes les tenues donc en fait franchement ça a du potentiel mais franchement faut que je parle encore 5 kg là pour rentrer pour que ça me rende bien quoi mais là on a un top en fait normalement ce top il est avec une jupe que j'ai aussi commandé donc je vais vous montrer ce que ça donne et là on a le short donc franchement voilà il est hyper mime c'est tout mais genre j'aurais bien aimé qu'il m'aille vraiment plus large plus oversize parce que là du coup il est vraiment très 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 près du corps et franchement moi je le voyais vraiment beaucoup plus large tu vois surtout au niveau des cuisses là que ça part bien droit comme ça ok alors là déjà dans cet ensemble je me sens un peu mieux regardez lui donc la jupe en fait la jupe donc franchement elle est fidèle aux photos ça rend bien tout ça tu veux quoi toi sauf qu'en fait il y a juste un truc que je comprends pas je vais vous zoomer carrément par contre ça fait un beau corps je trouve mais c'est ça en fait enfin tu vois ça fait comme un drapé là mais du coup ici il y a une ouverture genre je la trouve pas très bien rattachée genre limite faudrait que ce soit cousu jusque là au moins pour que ça rentre bien genre on dirait il manque un point ici donc là ça serait parfait mais sans ça c'est très bizarre tu vois alors peut-être c'est moi j'ai mal compris un truc je sais pas mais mais sinon j'aime beaucoup là les talons eux ils viennent de chez PLT à mon coeur ah oui ça va ça va ça va toi et franchement je les trouve trop trop bien franchement j'avais besoin de talons un peu fins noirs tout ça je peux quand même marcher avec franchement j'aime beaucoup donc voilà franchement cet ensemble là il est validé peut-être que là faut que je rajoute une petite pince ou quoi mais franchement le site pour l'instant honnêtement je ne suis pas très satisfaite au niveau du ouais au niveau des tailles en fait carrément j'aurais dû faire comme sur Shein et m'habiller chez les curves et prendre du XXL mais XXL pour moi c'est quand tu fais un 44 46 même plus du 46 quand même tu vois donc je suis un peu un peu un peu un peu déçu à ce niveau là pour moi normalement pour moi du XL par rapport à ma morpho c'est censé être bien taillé ok alors toujours sur le côté un peu habillé donc j'aime beaucoup en vrai j'aime beaucoup voilà on voit un petit peu le bidou mais c'est pas grave franchement la couleur et tout j'aime trop pareil genre ça quand j'avais pas de soutien gorge bustée bah je pouvais pas du tout me permettre de mettre ça c'est vrai que si la sangle elle avait été un tout petit peu plus longue ça aurait été parfait pour ma poitrine du coup ça aurait fait un peu plus décolleté un peu plus aéré et tout c'est vrai que la fente aussi elle remonte quand même très 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 haut mais bon franchement il y a de quoi faire avec cette robe je la trouve vraiment très 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 sympa mais voilà voilà enfin un truc tu vois enfin 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 non mais par contre elle oh my god toujours elle par contre elle est incroyable elle est incroyable j'aime trop ah mais enfin 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 franchement mais en fait vous avez un tissu bleu en dessous et par dessus un petit voile en mèche comme ça noir incroyable là tu vois du coup il y a un effet fente mais ça remonte pas du tout trop c'est waouh franchement là par contre la robe magnifique j'aime trop enfin 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 un article où je me dis waouh parce qu'à la base ma commande j'avais fait toutes mes tenues et tout je vais vous montrer carrément c'était censé être waouh ok guys alors là là on y vient on y vient donc le pantalon pareil j'ai pris en taille XL franchement il est très 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 beau j'ai eu un peu de mal à faire rentrer mes fesses mais une fois qu'elles étaient rentrées franchement ça rend bien le pantalon il est très très bien très bien taillé très joli j'aime beaucoup pareil en XL j'aurais pensé que ça allait me tailler un peu plus large mais franchement je pensais que ça allait pas du tout m'aller vu les autres tenues donc vas-y on va dire que ça passe le haut très joli très 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 joli très mignon pareil tu vois ce genre de haut là sans un soutif sans bretelles j'aurais jamais pu le porter parce que même genre moi mes seins genre ils retombent limite ils retombent en dessous du haut genre tu vois trop bien même le dos franchement il est très 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 joli j'aime beaucoup cet ensemble là enfin l'association des deux et tout c'est vraiment comme je l'avais imaginé bon par exemple là tu vois je vais mettre ma main dans ma poche de justesse de justesse cette tenue là elle est quand même validée bon il y a le livreur qui est là donc je vais descendre mais je voulais juste vous montrer enfin enfin c'est tout ce que je demande en fait ni plus ni moins c'est tout ce que je demandais voilà donc ça tu vois en fait je sais pas du coup ça me mincit d'un coup enfin ça m'affine ça me va beaucoup mieux parce que c'est un peu large quoi tu vois donc là je pense que je l'ai aussi pris en XL et enfin enfin franchement j'aime trop alors au niveau de la matière je m'attendais pas un truc aussi fin mais c'est très joli par contre vous doutez bien que normalement ça c'est l'emplacement pour la poitrine donc du coup bah mes seins voilà mais on s'en fout voilà on va dire que c'est pas grave c'était juste un petit un petit bandeau comme ça mais franchement je trouve ça trop 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 joli j'aime trop petit nœud en fait ici comme il est réglable j'ai vraiment pu le mettre assez bas pour que ça aille par rapport à ma poitrine franchement j'aime trop la petite rombie ok donc c'est bon c'était pour la terrasse la terrasse de toute façon je vais faire ça la semaine pro voici ce que ça donne donc là on est sur un pantalon beaucoup plus décontracté en XL et j'aime beaucoup aussi le haut c'est aussi du XL pareil je le trouvais grave original grave mimes grave joli et tout franchement j'aime bien ok guys donc en fait là le pantalon c'est un cargo jogging que je trouve vraiment trop beau et en fait lui je voulais vraiment qu'il m'aille hyper oversize donc je l'avais pris j'avais vu qu'il était dispo genre chez les curves donc du coup je l'ai pris en 0 XL donc c'est une taille de plus que tout ce que j'ai pris et en vrai bah si j'avais tout pris à cette taille là enfin ça me serait beaucoup mieux allé mais ouais en tout cas franchement j'aime beaucoup j'aime beaucoup même plus vraiment en tous les jours à la maison ou même pour sortir vite fait et tout voilà et j'avais pris aussi ce haut là donc j'aime beaucoup avec le côté un petit peu retroussé sur les côtés sachant que là bah voilà c'est un haut sympa qu'on peut mettre avec un soutien-gorge normal c'est très rare mais voilà donc franchement j'aime beaucoup c'est simple en toute façon donc voilà je vous jure les gars comme c'est pas mon jour c'est pas mon jour ce pantalon de chez PLT magnifique en plus je l'ai vraiment pris chez les curves et tout parce qu'on le sait il me va bien juste j'ai pété la fermeture et en fait je comprends pas comment tu peux mettre une fermeture qui descend jusque là enfin sachant que c'est tes hanches qui sont dures à passer ils auraient vraiment dû la faire jusque là du coup j'ai un peu galéré à faire passer et en gros la fermeture genre tu vois elle est que d'un côté le pantalon en plus il est trop trop beau il me va bien il est incre donc franchement je vais trouver je vais trouver une solution pour ici mais il est trop beau je vous jure les gars c'est tout ce que je demande en fait c'est tout ce que je demande un pantalon qui te va comme ça voilà voilà bien serré enfin que tu peux bien resserre au niveau de la taille bien large en bas voilà c'est tout ce que c'est tout ce que je demandais en fait c'est tout ce que je demandais les lunettes aussi elles viennent de chez PLT j'aime beaucoup beaucoup de faux franchement elles sont incres le pantalon il est incres c'est tant demandé quoi tant tant demandé carrément là le haul il m'a fait comprendre meuf retourne à la salle genre genre parce que tu rentres dans rien carrément même le pantalon je suis dégoûtée je l'ai vraiment niqué genre je sais pas je sais pas je suis le genre de personne qui a vraiment la plan d'aller chez la couturière et vas-y 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 il m'a saoulé il m'a saoulé ok les gars du coup là il est à couturement 14h50 donc j'ai appelé une couturière j'en ai trouvé une dans le centre de Bordeaux mais elle m'a dit qu'il fallait compter une semaine pour qu'elle te fasse ses trucs elle a dit une bonne semaine donc ce sera mort pour avant que je parte donc je pense que je vais quand même lui donner le pantalon pour qu'elle mette une fermeture et je lui ai demandé de mettre une fermeture plus longue pour que mes hanches elles rentrent enfin elle puisse passer en fait quand je l'enfile parce qu'une fois qu'il est porté c'est bon mais c'est au moment de l'enfiler et j'avais acheté ça sur Amazon donc en fait c'est pour faire des ourlets genre tu mets ça sur le pantalon tu chauffes donc ça avec le fer moi je pense que je vais faire avec mon fer à lisser parce que j'ai pas de fer à repasser j'ai que mon steamer ou un fer à lisser donc je vais utiliser ça on va tester je vais essayer de faire mes ourlets il y en a un c'est pas pressé parce que j'ai pas l'emmener en vacances donc ça j'emmènerai à la couturière mais il y en a un j'aimerais vraiment l'emmener en vacances surtout au vu de comment c'est parti de comment il y a plein de trucs qui me vont pas cette tenue là du coup c'est une tenue que j'avais acheté sur manière de voir l'année dernière mais le pantalon est beaucoup 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 trop long donc du coup on va essayer avec avec l'ourlet en fait comme ça je vais l'emmener parce que là quel flop franchement quel flop donc ça c'est le pantalon où je vous parlais qu'il faut que je raccourcisse donc voilà qui vient de chez manière de voir donc vous voyez au niveau des pieds ça va pas et en fait c'est un ensemble donc il va avec ce haut là et franchement il est trop beau mais j'ai jamais pu le porter à colle de soucis donc j'ai fait un petit marquage de là où il faudrait que ça maille donc je veux quand même que ça tombe un petit peu tu vois genre sur le pied mais laisse tomber le lisseur c'est étroit il est tactile je comprends rien je me lise vraiment jamais les cheveux regardez le lui non ah non bah non tu mets pas tes griffes dans le pantalon mais ça va pas il est trop beau je crois que je me suis trompée ça tombe bien parce que c'était encore un peu long là j'ai fait un essayage en fait je pense qu'il faut mettre un sur le tissu un sur le tissu et que les deux ça va se scratcher ensemble parce qu'en fait il n'y a pas de notice il n'y a que le ruban comme ça tu vois donc en fait je pense il faut que là je scratch les deux du coup j'ai un petit peu augmenté tu vois regarde vraiment je suis toujours c'est assez fascinant il doit être là genre il y a toute la maison il y a tout l'appartement non 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 c'est là que tu veux être c'est là hein donc revenons-en à nos moutons je suis trop contente j'ai un peu augmenté la chaleur du lisseur parce que du coup ça chauffait pas assez mais en tout cas voilà ce que ça donne donc vous inquiétez pas la chaussure elle est propre je suis jamais sortie avec encore mais ça arrive vraiment mais quand je vous dis à la perfection tu vois derrière c'est parfait 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 j'aime trop j'aime trop donc voilà j'ai plus qu'à faire la même chose sur la deuxième et on est good ça va être incroyable regardez lui là sur les deux c'est parti ok donc là on est samedi soir il est minuit passé et je vais aller me coucher et je vais aussi clôturer ce vlog ici donc j'espère vraiment qu'il vous a plu cette semaine bah franchement ça va c'était quand même une semaine assez cool j'ai fait pas mal de trucs j'ai pas mal aussi avancé sur la pièce l'objectif la semaine prochaine c'est vraiment de terminer bah totalement l'appartement qu'il soit totalement clean pouvoir faire le home tour et en fait même moi ce home tour ça va être un point final à beaucoup de choses enfin voilà il y a quand même toute une histoire un petit peu autour de cet appartement les circonstances et tout tout ça même moi j'ai jamais totalement pu finir de bien 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 d'aménager donc voilà et en fait une fois que tout sera clean j'ai l'impression qu'en fait dans ma tête aussi ça sera clean et qu'il y aura vraiment une page qui va se tourner je sais pas comment vous expliquer genre je me perçois grave comme ça donc du coup c'est pour ça que ça me tient grave à coeur et que même si en soi mon billet il y a même les potes ils me disent mais Leslie on dirait ton appart d'avant genre il y a quasiment rien qui a changé mis à part une pièce en moi en fait donc la chambre d'amis voilà j'ai envie de clôturer tout ça ce chapitre ce passage tout 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 et franchement si ça pouvait se faire la semaine prochaine ça serait trop trop bien donc dans les grandes lignes comme vous le voyez voilà j'ai quand même pas mal avancé tout tout ça mais tu sais là je trouve c'est la partie la plus dure genre en fait il faut vraiment que tu te sépares des trucs où vraiment Leslie ça ne rentre pas où ça te sert à rien où ça peut servir mais en général ça te sert à rien tu peux trouver une autre solution donc tu vois donc voilà donc j'espère vraiment que la semaine prochaine je vais y arriver et je vais réussir à tourner le home tour vraiment ça serait une victoire pour moi la semaine prochaine franchement la semaine prochaine déjà il y aura le reveal de la destination le reveal des gens avec qui je vais avec qui je pars il y aura ma coiffure aussi cette fois-ci je vais pas flopper parce que franchement ma coiffure d'avant pour moi c'était quand même un petit flop mais là j'ai deux coiffures en tête donc déjà la prochaine j'ai trop trop hâte en plus c'est une technique un peu différente et normalement c'est censé me faire gagner un temps fou donc j'ai trop hâte et j'espère que je vais d'être ça forcément je vais aussi faire mes ongles mes cils vous connaissez voilà j'ai annulé mes allers-retours sur Paris parce qu'il y a tous les grèbes et tout machin I can't vraiment je peux pas je peux pas donc voilà j'ai trop trop hâte de la semaine prochaine j'ai trop hâte de vous emmener avec moi j'espère vraiment que la vidéo elle vous a plu je vous fais plein 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 de bisous et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ciao ciao il ronronne en plus il me fume aïe mais ça va pas je vous le dis le gars il sait pas contrôler ses griffes autant t'es j'y il va jamais me planter ses griffes mais taïga là hein mon coeur non bah non bah non bah non allez plus de là ciao 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 lö lö Follow me, follow, follow Come to me now, follow, follow Sit de linda, follow, follow Oh yeah, follow, follow, follow Follow me, follow